Pernod Asadio, Michel, sur la question du Congo-Brazzaville. Moi, je n'ai pas le même point de vue. C'est assez simple. Où on regarde l'affaire, par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire depuis Brazzaville, et c'est un problème interne au pays, où on regarde avec le grand bout de la lorgnette, c'est depuis Washington, et ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville, c'est un des dominos de ce que j'ai appelé le printemps africain, c'est-à-dire cette vague de déstabilisation de régime. Derrière ça, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve la confusion entre le peuple et des foules en détresse, et qui ont raison d'être en détresse. Je n'ai aucune sympathie pour le régime actuel de Brazzaville. Et on trouve le fétichisme des constitutions. Le fétichisme des constitutions, il nous a été imposé par un agenda occidental, notamment par Barack Obama, alors qu'en Occident, ce fétichisme n'existe pas. Allez voir en Belgique combien de fois on a changé la constitution depuis 1960, chaque fois que ça arrange le régime belge pour changer de mode. Le général de Gaulle, qu'on présente comme un grand démocrate en France, il est arrivé au pouvoir en 1958 par des voix légales appuyées par un coup d'État rampant. Donc, moi je ne suis pas derrière tout ça. Mais ce qui est important, c'est que derrière les foules en détresse, il y a des spécialistes de la manipulation des foules en détresse. On les trouve aussi en œuvre au Congo-Brazzaville. Vous avez eu en ligne un correspondant à Paris, c'est l'équivalent au Congo-Brazzaville de la corrette en Guinée-Équatoriale. C'est une opposition fantoche manipulée par les Occidentaux. Je peux déjà vous annoncer le prochain domino, c'est le Rwanda. Nous allons bientôt en parler sur les plateaux de l'Afrique-Média. Il suffit de suivre parce que c'est un plan général. Mais moi je pense qu'on ne fera pas l'économie. Tout ça est possible et c'est la même conclusion que dans le débat sur les bases militaires. Tout ça est possible parce que dans les thèses, c'est l'agenda occidental, le vocabulaire occidental, la politique occidentale. On n'évitera pas donc le tout premier intervenant au Tchatt à jeter quelques bases, mais avec lesquelles moi je ne suis pas d'accord parce que c'est ça le débat. Il faut qu'on ait une réflexion sur une voie africaine vers la démocratie. Est-ce que cette voie africaine, ça doit être comme lui le proposait le parlementarisme ? Moi je ne pense pas. Parce que le parlementarisme qui est un parlementarisme occidental, il n'y a pas de parlementarisme en dehors de l'Occident, sauf s'il a été importé, c'est un système qui est en faillite. Plus de 50% des Français n'ont pas été votés aux Européennes, n'ont pas voté à la présidentielle. Dans les pays de l'Union Européenne où ce n'est pas imposé le vote, on arrive à 70% des électeurs qui ne vont pas voter. Il y a une crise avec des gens qui s'en débattent. Il faut donc chercher des pistes. Quels sont les pistes possibles ? Il y a tout d'abord la Chine qui elle a choisi, pas de parlementarisme du tout. Moi je ne suis pas un grand critique des systèmes de partis uniques. Il faut quand même avoir le courage de dire sur ce plateau que ce qui a permis l'indépendance de beaucoup de pays africains et la victoire dans la lutte anticoloniale, ça a été l'importation du parti de type soviétique. On parlait des Portugais, il n'y aurait pas eu, le Portugal serait encore en Afrique maintenant, s'il n'y avait pas ça. Donc moi je ne juge pas, et ajoutons, il y a un Congolais sur ce plateau, ajoutons que le Mobutu de la période parti unique gérait mieux son pays que de la période soi-disant parlementaire. Maintenant la deuxième voie, c'est la Russie. La Russie c'est un grand pays. Ils ont choisi ce qu'ils appellent la démocratie souveraine russe. C'est un mélange de parlementarisme occidental, de régime présidentiel et de transition russe. Rappelons, parce qu'il faut arrêter de colporter sur Afrique Média tous les ragots de la propagande occidentale. J'ai entendu dire tout à l'heure que Poutine se faisait élire avec des majorités 99. Moi j'ai dirigé deux missions de monitoring électoral aux élections pour la Douma à la présidentielle. Les élections étaient régulières, elles étaient transparentes. Il y a évidemment une troisième voie, et je vais terminer là-dessus. On dira que j'ai beaucoup parlé de Kadhafi aujourd'hui, mais moi je considère, ma fidélité à Kadhafi, c'est mon honneur, et je considère que je suis là pour défendre le système jamaïria. Il y a un homme qui a offert une alternative à cette démocratie. C'était la démocratie directe, la jamaïria, l'ère des masses. Jamaïria c'est la république des masses. Le système de Kadhafi, il a marché pendant 42 ans. Moi j'ai fonctionné. Je travaille avec les comités révolutionnaires, je les représentais en Europe. J'ai été, j'ai connu toutes les institutions de la démocratie directe. Jamais rien, ça marchait bien. C'est une des raisons pour lesquelles l'Occident est venu détruire la Libye de Kadhafi. Parce que c'était un exemple insupportable. Ça fonctionnait très bien sans parti politique. La question donc, je pense, c'est pas un débat qui doit se faire pays par pays. Il faudra à un moment donné qu'on ait le courage, parce qu'il faut du courage. Il faut le courage pour dire aux Occidentaux, nous ne sommes plus intéressés par vos mascarades. Il faut qu'on ait le courage de faire un débat en Afrique, avec des intellectuels venus du monde entier, parce que Chavez, c'est beaucoup, par exemple, au Venezuela, Maduro maintenant, beaucoup inspiré de la démocratie directe, les miennes. Il y en a des éléments à Cuba aussi, dans d'autres pays. Il faudra avoir le courage de faire un jour une grande conférence internationale ou un symposium et de débattre sur la façon de sortir de ça. Le reste, malheureusement, c'est vrai que quand on a des gens qui s'imposent au pouvoir et qui n'ont pas un bilan, moi, ça ne me dérange pas, un chef d'État qui reste l'autopouvoir, si c'est Obiang-Nemam Basogo, qui sort son pays, qui l'amène vers l'émergence. Maintenant, si j'ai quelqu'un qui n'est là que pour organiser une kleptocratie, là, je ne suis plus d'accord. L'intelligence, ça sera mon dernier mot, alors, Michel, l'intelligence des Américains, d'Obama, c'est d'avoir mis dans le même panier des chefs d'État qui avaient fini un mandat comme Alpha Condé, dont on voulait qu'ils dégagent, des types comme Kopaore ou Sasungueso, des Obiang-Nemam et des Idriss Déby, des chefs d'État simplement en fin de vie comme Paul Biya, on a mis tout ça dans le même paquet, un type comme Kourounziza qui, légalement, n'avait que deux mandats, au Rwanda, maintenant, il est également dans le panier, il y a 21 régimes concernés au total, on a mis tout le monde dans le même panier, ce qui permet de faire des généralités. Et on applique des schémas d'un pays, on les transporte de l'autre côté, on les remet à lieu, c'est ça qui ne va pas. Maintenant, moi je dis, je l'ai dit à chaque pays, ce sera mon tout dernier mot, moi je dis aux gens du Congo-Brasaville, réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. La guerre civile, ce n'est jamais une option. La guerre civile n'a jamais construit une démocratie. Et le Congo-Brasaville, et là, pour le rappeler, le régime actuel, parlementaire, il est issu d'une guerre civile qui a fait 400 000 morts, pas 4000, 400 000 morts. Alors, est-ce qu'on veut retomber là-dedans ? Je pensais que les gens du Congo-Brasaville étaient vaccinés contre ça. Les gens du Burundi n'ont pas marché dans le même scénario. Ils n'ont pas marché parce que eux, ils ont compté. Merci beaucoup Luc Michel, rapidement. Merci beaucoup.